Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment échanger un fichier entre une machine physique Windows, entre l'hôte VirtualBox et une machine invitée Debian, machine virtuelle. Donc on va éditer un fichier texte sur Windows, on va le transférer vers la Debian, on va regarder que dans la Debian on a bien reçu ce fichier, on pourra le modifier par exemple, et une fois qu'on aura fait ça on va renvoyer ce fichier là vers notre hôte Windows. Pour faire ça on va utiliser le gestionnaire de fichiers de VirtualBox. Allez, alors on regarde la situation initiale, donc on va prendre un fichier qui s'appelle hello.txt qui est dans le dossier c.dmo de notre hôte Windows. Donc avec un éditeur de texte par exemple, on peut voir que notre fichier contient le texte hello.word et donc il est dans c.dmo. On va ouvrir une invite de commande, voilà, et on va regarder le contenu de ce fichier, donc par exemple avec type, c.dmo.nti.slash hello, voilà, donc il contient hello. Alors, donc nous notre fichier on va l'envoyer vers une machine Debian, donc cette machine là elle est en fonction, et on va se connecter à cette machine. Alors, pour se connecter à cette machine, on va utiliser un login qui s'appelle Bobby, le mot de passe dans mon exemple c'est Debian, et là donc je suis connecté à ma Debian. Si je fais la commande pwd, ça me permet de savoir où je suis, quand je viens de me connecter, donc je suis dans le dossier qui s'appelle home-bobby, donc c'est le dossier par défaut de l'utilisateur, c'est son home directory. Je fais un ls-l pour voir le contenu de ce dossier, et actuellement, donc total zéro, il n'y a aucun fichier dans ce dossier. Alors, pour faire mon transfert, je vais aller dans le menu machine, je vais choisir gestionnaire de fichiers. Ça va m'ouvrir le gestionnaire de fichiers VirtualBox. Donc là, ici c'est la partie haute, et la partie invité, pour l'instant je ne vois rien du tout, il faut que j'ouvre une session. Alors, les sessions, on les ouvre en cliquant sur ce bouton-là. Ça permet ici de préciser un nom d'utilisateur, donc là, je vais me connecter avec le même nom d'utilisateur, et le mot de passe qui est Debian dans mon cas. Si je clique sur afficher, on voit que c'est bien Debian. Et je fais créer une session. Quand je fais ça, je me retrouve avec la hiérarchie de dossier de ma machine virtuelle. Donc là, je vais dans le dossier Home, Slash Home, et donc j'ai Bobby, je vais dans le dossier Bobby, et donc ce dossier, il est vide. Alors, moi je veux transférer mon fichier qui est sur mon hôte, donc il est dans C, il est dans un dossier qui s'appelle Demo, et il s'appelle Hello. Donc je sélectionne ce dossier, et je vais dire que je le transfère vers ma machine virtuelle. Je fais mon transfert, donc là, il me dit que le fichier Hello.txt, il est sur ma machine virtuelle, dans le dossier Home Bobby, et donc les permissions, c'est RW, donc Read, Write, donc Bobby, les propriétaires, il peut lire et écrire. Donc on va vérifier ça. Voilà, je retourne donc avec ma machine Debian, je refais un ls-l, et là, je constate qu'il y a un fichier, donc il est bien mon fichier Hello. Si je fais un cat de ce fichier, Hello.txt, ça me permet de voir le contenu de ce fichier. Donc là, j'ai bien Hello.word, donc là, je suis content, j'ai réussi à transférer mon fichier de mon hôte vers ma machine Debian. Je vais faire une modification, par exemple, je vais ajouter le texte OK dans le fichier Hello, excusez-moi. Donc là, voilà. Si je refais un cat de Hello, maintenant, j'ai Hello.word, et j'ai le texte OK qui est affiché ici. Alors, je vais refaire, je ne vais pas mettre mon N, je vais mettre un retour à la ligne, voilà, voilà. Donc là, j'ai OK, OK, et je vais à la ligne. Donc j'ai sur ma Debian, mon fichier Hello.word qui est modifié, donc je vais à nouveau réduire ma Debian. Donc, dans mon hôte, si je regarde le contenu de mon fichier, il n'a pas bougé, parce qu'on a deux fichiers différents, un qui est sur, comment dire, un qui est sur la machine Windows, et l'autre qui est ici, donc dans ma machine virtuelle que je viens de modifier. Donc maintenant, je vais faire le transfert dans l'autre sens. Je vais reprendre mon gestionnaire de fichiers. Alors, je le retrouve ici. Voilà, mon gestionnaire de fichiers. Donc je vais dire, maintenant, je peux faire un petit actualisé, parce que, un refresh content, parce que c'est, voilà, la taille maintenant, c'est 23 octets. Je le sélectionne, donc dans ma partie Debian, et je vais l'envoyer vers mon hôte. Donc là, le transfert a eu lieu. Je vais arrêter de me servir de gestionnaire de session, donc je vais fermer ma session, et je vais fermer ce gestionnaire. Et maintenant, je reviens à nouveau dans mon hôte, et si je fais un type, je vois que mon fichier a été modifié. Donc j'ai bien réussi à récupérer mon fichier dans mon hôte. Donc on a réussi à échanger ce fichier. Dans un premier temps, envoyer ce fichier sur la Debian, et ensuite, récupérer ce fichier dans la machine hôte. Donc on peut échanger des fichiers avec le gestionnaire de fichiers. Donc, voilà, notre mission, elle est réussie. On est très contents. Donc, sur ce, je vous dis merci pour votre attention, et à bientôt. Au revoir.